Le Zoom éco, Axel de Tarlet. Axel, on évoquait à l'instant l'OCDE qui nous promet une embellie pour la croissance en 2013, plus 0,3% en France. Mais la France a un autre problème, c'est qu'on perd encore deux places dans le classement mondial de la compétitivité. C'est vraiment ennuyeux parce que c'est l'autre combat prioritaire de François Hollande avec la croissance. Voilà, alors d'abord, il faut quand même se réjouir que ce gouvernement affiche cette priorité de la compétitivité. Parce que pour créer des emplois et de la richesse, c'est clair, il faut être compétitif. Il faut faire en sorte que les entreprises choisissent d'investir en France plutôt qu'ailleurs. On n'a pas l'impression que l'objectif soit atteint puisqu'on perd en compétitivité. Voilà, et c'est ce qui est dramatique. Effectivement, on recule. Comme chaque année, le Forum de Davos publie le hit parade mondial des pays les plus compétitifs. Et cette année encore, vous l'avez dit, nous avons perdu deux places en deux ans. La France a reculé de cinq places. Nous sommes maintenant 23e mondial. 23e ? Voilà, alors très loin derrière par exemple l'Allemagne qui est le quatrième pays le plus compétitif au monde. Loin derrière les Pays-Bas ou encore la Grande-Bretagne. Comment on explique cette dégringolade et ce très mauvais classement 23e ? Alors, le Forum de Davos l'explique très précisément parce qu'il y a toute une batterie de critères qui sont passés au crible. Alors, nous avons quand même des points forts. On va commencer par le positif. Ce sont toujours les mêmes. La France, par exemple, point fort, les infrastructures. Routes, autoroutes, trains, électricité. La France excelle. Nous sommes le quatrième meilleur pays au monde pour les infrastructures. Nous sommes également très bons en matière de santé, d'éducation, de qualité de main d'œuvre, etc. Mais la France a deux gros points noirs et c'est ça qui nous plombe. Et c'est de pire en pire. Un, les réglementations du travail. Beaucoup trop compliquées. Il y a 148 pays étudiés. Nous sommes 130e mondiale. Donc, ce n'est pas une obsession de journaliste ou de patron, ça. Vraiment, on a un problème là-dessus. Il y a pire, Thomas. Les procédures d'embauche et de licenciement, là, nous sommes 140e mondiale pour la rigidité. La France est quasiment le pays le plus rigide au monde quand il s'agit d'embaucher ou de licencier quelqu'un. De même, sur la France et le pays où les relations sur le lieu de travail sont parmi les plus conflictuelles, nous sommes 135e mondiale, idem pour le poids des taxes, 134e mondiale. Finalement, on ne s'en sort pas trop mal en étant 23e au général. Le gouvernement, évidemment, est conscient de ces difficultés qui ne datent pas d'hier. Oui, alors, il a tenté d'y répondre avec le crédit d'impôt compétitivité et puis surtout l'accord national interprofessionnel. Mais on voit, c'est très largement insuffisant quand on voit qu'on est tout en bas, en bas du classement. Il faudrait y aller beaucoup plus franchement dans les baisses de charges et surtout beaucoup plus franchement pour pacifier, pour simplifier les relations au travail. En clair, disons-le, il faudrait arrêter d'écouter la CGT qui vaut la peau du patron et des emplois à vie inamovible. C'est mortifère, ça tue la compétitivité et c'est d'autant plus rallant qu'à côté, nous avons de réels atouts pour réussir. Allons-y plus franchement dans la baisse des charges. Voilà ce que nous dit Axel Detarlet ce matin sur Europe 1 pour gagner en compétitivité.